hello planète youtube j'espère que vous allez bien moi je vais je vais très bien je suis en pleine réalisation d'un nouveau tl oui je vous ai dit j'étais fada des tl mais celui ci il va être un petit peu différent des autres voilà il a la tranche rectangulaire enfin pas comme les comment dire pas comme les tl je vous montre un voilà voyez normalement les tl en général ils ont la tranche arrondie comme celui ci et bien le mien enfin mon nouveau thème j'ai envie qu'il ait une tranche comme une tranche d'album en fait donc les papiers sont des papiers sont des papiers actions tout simplement ça le papier glitter c'est un papier je sais pas si vous vous souvenez pendant un temps il faisait ce genre de ce genre de secte avec des trucs un peu faux cuir la fonda ça c'est le papier glitter qui vient de dedans est en fait aujourd'hui alors vous inquiétez pas vous aurez bientôt un tuto sur sur le sur le tl aujourd'hui en fait parce que hier j'ai fait ceci alors ceci c'est pour glisser dans les élastiques du tl pour le pourrait glisser pour y glisser des petits des papiers des cartes des fins ce que vous voulez voilà je le prends l'envers forcément à la blonde je vous jure là voilà c'est pour y glisser des petites cartes donc et bien aujourd'hui si vous voulez bien c'est ce que je vous propose que nous fassions ensemble parce que du coup pour ce tl là je n'en avais pas fait et bien aujourd'hui je je vais en faire un avec vous comme ça c'est pas pour celle qu'on des tl ou même pour celle qu'on des planeurs ce que j'étais en train de penser enfin je vous montrerai tout à l'heure mais par exemple là pour un planeur il suffit juste de laisser un petit peu plus de plastique quand une fois qu'on l'a laminé qu'on les a laminé les les papiers il suffit juste de laisser un petit peu plus de plastique pam pam comment dire on perd fort et on glisse dans le planeur et on a on a notre truc tout pareil quoi voilà donc ben je je vous propose de le faire ensemble j'ai déjà préparé mes papiers pour que ça dure pas pour que la vidéo ne dure pas une flombe alors par contre je vous donne pas les je vous donne pas les dimensions parce que bien entendu j'avais commencé voyez j'ai commencé à décorer un petit peu l'arrière de celle ci parce que l'arrière me plaisait nettement moi donc je l'avais décoré avec une petite carte de project life et puis un petit sticker sans donc comme je vous disais je ne vous donne pas les dimensions parce que ben tout va dépendre de la m de la dimension de votre tn ou de votre planeur en fait donc je vous donne pas la dimension et ben vous adaptez en fonction de la quand on fera le quand on fera le tn ensemble ben là du coup je vous donnerai les dimensions parce que je le ferai exactement aux dimensions du tn qu'on fera ensemble mais là et ben vous adapter en fonction de la dimension de votre tn si c'est un personnel c'est un régular si c'est un pocket c'est un un passeport enfin bon voilà alors en fait ça se présente comme ceci alors moi j'avais envie j'avais envie j'avais envie de mettre là là et puis un comme ça et celui ci c'était plus comme ça plus comme ça et plus comme ça voilà alors on va s'occuper d'abord de celle ci vous allez voir c'est vraiment tout 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 simple il vous suffit juste de placer votre feuille comme ceci on prend du scotch attendez je me la met un comme ça j'espère que vous allez bien voir on aimé on les maintient bien toutes les deux collés ensemble on vient faire ok on vient faire une marque ici et la suivante on va la coller légèrement légèrement plus bas voyez montrer là et l'autre on va à deux trois millimètres de du trait à peu près voilà on va la fixer à deux trois millimètres du trait un plat donc on maintient bien histoire que ça ne histoire que ça ne bouge pas enfin que ce soit le plus droit possible disons ce serait pas mal un plat voilà donc et on nouvelle l'opération pour la troisième on fait un trait là et la troisième on va la placer à pareil deux trois millimètres du trait alors c'est c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser et non seulement c'est c'était très joli enfin ça ça décore bien les planer ça décore bien oh excusez moi ça décore bien les planeurs ça décore bien les tn et en plus c'est un rangement bas c'est un rangement facile quoi parce que pour les petits papiers pour les cartes de visite pour tout ça mais c'est très très voilà attendez je vais couper l'excédent de mon scotch maintenant quand même parce que bon c'est pas pas dire que ce soit la joie comme ça voilà donc on coupe bien tous les excédents de scotch bien entendu remarquez vous pouvez les laisser ça peut donner un style non je plaisante forcément mais bon après comme je dis il en faut pour tous les goûts hop là je sais pas si je sais pas vraiment si je suis dans le champ en fait je vous avoue là là et le petit dernier voilà super alors ben maintenant il nous reste plus à les coller si je retrouve alors prenez moi j'ai cette colle là qui vient de schéma c'est une glupin qui colle qui colle ma foi très très bien et elle a l'avantage d'avoir un embout vraiment très très fin et ben pour pour ça on va en avoir besoin parce que en fait nous n'allons coller qu'ici mais vraiment un léger trait pour qu'il y ait le plus d'amplitude possible quand notre enfin pour notre pochette pour qu'on puisse glisser le max enfin les pas le mac enfin pas le maximum de papier mais des papiers de grand fin d'assez fin d'assez grande taille quoi qu'on n'est pas on n'est pas juste juste un tout petit tout petit emplacement donc moi je vous conseille de vraiment mettre un trait de colle vraiment très fin donc ayez une colle de précision enfin avec un embout de précision je veux dire hop là voilà et le dernier voilà ça nous donne ça pour l'instant on s'attaque au deuxième je regarde d'abord à combien je suis 9 minutes donc ce que je fais je mets sur pause je fais le deuxième tout seul et parce que de toute manière le deuxième c'est exactement la même façon de procéder et je vous reprends une fois que le deuxième est réalisé à tout de suite me revoilà donc j'en ai profité pour aller chercher une feuille de lamination et maintenant je vous montre comment je les place donc du coup moi ma feuille de lamination je la cale sur ma grille enfin sur mon tapis de coupe sur ma gueule sur mon tapis de coupe comme ça c'est un petit peu droit donc après là c'est pareil je vais faire une petite pause aussi parce que du coup je oui c'est celui ci que je voulais en premier voilà et l'autre je me le cale à côté je laisse je laisse 500 millimètres à peu près entre les deux histoire que ça s'articule bien quoi voilà là c'est prêt je trouve que c'est pas mal comme ça bon maintenant je vais aller la passer je vais aller le passer dans ballon la machine comment ça s'appelle dans la plastifieuse et je vous reprends dès que dès que c'est plastifié à de suite me revoilà donc ça y est c'est plastifié maintenant nous allons découper l'excédent donc comme je vous disais pour le planeur mais à la limite je referai un avec vous parce que mes planeurs n'en ont pas et j'ai bien envie qu'ils en aient quand même donc pour les planeurs et bien par exemple on laisse une marge comme ça voilà on va prendre là parce que si on veut enfin tout dépend dans quel sens on veut si on veut que les pochettes soit sur l'extérieur on fait ici si on préfère que les pochettes soit sur l'intérieur on découpe ici mais enfin bon le truc est pareil là on laisse une marge et poum 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 on perd fort bon là c'est pour monter haine donc je laisse pas de marge on est bien d'accord donc là alors par contre la plastifieuse je pense qu'elle commence à être au bout de sa vie je crois bien qu'elle n'en peut plus alors que j'investisse monsieur genre là elle m'a fait un travail de un travail de sa voix j'ai envie de vous dire voilà ça c'est fait on va plus en avoir besoin maintenant ce dont on va avoir besoin ce sont une règle et un scalpel pour pouvoir ouvrir les petites pochettes alors là j'ai envie de vous dire les amis on n'y va pas comme des brutes on y va tout tout doucement c'est juste histoire de d'ouvrir le plastique pour pouvoir ouvrir nos pochettes donc c'est pas la peine d'y aller comme des brutes en général en plus moi la lame de mon scalpel elle commence à elle commence à faiblir faut que j'en voyez dans quel état elle est la pauvre chérie faut que faut que je m'en faut que je la change en plus j'en ai plein je dois en avoir quatre ou cinq d'avance mais il suffit juste que je prenne le temps c'est tout et ensuite on passe la lame bien sûr voilà on passe la lame de son scalpel pour aider un petit peu plus à l'ouverture là pour le coup j'ai l'impression que j'y suis pas allé quand même j'y suis pas allé suffisamment fort non plus donc bah c'est pas grave on fait un petit passage voilà et on passe la lame de son scalpel pour ouvrir et maintenant je vais y arriver vous inquiétez pas et là maintenant on a nos petites pochettes ont fait la même de l'autre côté ça fait des petites pochettes de super mignonne et puis pas décoré et en plus des comment dire vous pouvez vous pouvez prendre la la collection de papiers que vous voulez c'est pas elles sont vraiment personnalisable à volonté donc vous prenez la collection de papiers que vous voulez là j'ai pris du vuc montéenne je les fais avec la collection zélatelle ou ça doit se prononcer comme ça zélatelle de prima mais du coup moi j'ai repris j'ai repris les papiers de la même collection pour que ce soit un minimum coordonnée et du coup avec j'en ai fait aussi avec la collection rose quartz avec la collection rose quartz donc voilà vos pochettes elles sont ouvertes je reprends une petite bande de papier voilà elles sont ouvertes il n'y a plus qu'à les glisser je ferme dans ce calpel parce que moi et ma maladresse là donc un plat on n'a plus qu'à alors moi j'ai envie que les pochettes soit sur le devant donc on glisse entre deux carnets et voilà après mais je puis glisser ce que je veux voilà voilà je trouve que c'est c'est plutôt c'est plutôt classe j'aime bien c'est très sympa donc oui je vous disais du coup je vais en refaire je vais en refaire aussi pour mon ce que je m'en suis fait un aussi avec la collection rose quartz de prima je vous le montre je range celui ci un peu là et là voilà avec son petit bijou coordonnée ils ont toujours leurs petits bijoux coordonnés j'adore faire les bijoux planer et lui par contre à l'intérieur les carnets sont très enfin sont pas du tout de la collection la collection rose quartz je voulais des papiers coordonnés avec la avec la feuille d'acétate à poids sur le dessus voilà bon ben écoutez j'espère que ça vous aura donné des idées la prochaine fois je vous fais je reviens et puis on fait les carnets de celui ci on va faire les carnets de celui ci ensemble et d'autres et je vais vous montrer d'autres pochettes comment réaliser d'autres pochettes différentes différentes de ça voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt bonne journée ciao ciao